Yo Die List, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile que je vous avais promis et c'est vraiment la raison pour laquelle je le fais parce que j'ai longuement hésité à me dire bah non j'ai pas envie de mettre ça en avant sur la chaîne mais je vous en avais parlé et moi j'apprécie l'archétype de base donc je me suis dit y'a pas de raison et ça me permettra aussi de faire un petit peu de vigilance autour de ce deck là, aujourd'hui vous l'aurez compris je vais vous parler de Dark World et de sa version qui est FTK dans le sens où elle enlève les cartes de la main de l'adversaire de façon relativement stable, c'est la raison pour laquelle je n'aime pas spécialement le deck parce que le fait que ce soit un deck EV combo, tu joues beaucoup et tu sors un gros board, ça moi j'ai toujours aimé sur le principe parce que je jouais Dragon Link, parce que je jouais BA Block à l'époque et c'était un peu la même idée en fait tout simplement, le fait de jouer seul j'entends l'argument mais personnellement il me gêne pas spécialement, par contre le fait de jouer un deck qui est complètement unfair et qui enlève les cartes de la main d'adversaire qui fait que tu poses un tellement gros board que dans tous les cas tu sais que t'auras gagné, ça j'apprécie beaucoup moins, je me rendais pas spécialement compte lorsque les cartes ont eu été annoncées lorsque j'ai commencé à deck build, par contre je l'ai affronté plusieurs fois et j'ai trouvé ça chiant à mourir, alors vraiment c'est dire que je me rappelle en face de mon adversaire avoir pris mon téléphone, je lui ai dit bah vas-y fais ton combo, j'ai rien de toute façon je m'en branle grosso modo, dis moi juste combien de cartes tu vas m'enlever de la main et on verra ce que je peux faire après, ça c'était pour la première raison pour laquelle j'apprécie pas spécialement et que j'ai hésité à ne pas faire cette vidéo là, mais la deuxième raison c'est aussi le fait que je trouve le deck globalement mauvais, c'est à dire que je l'ai beaucoup poncé, j'ai beaucoup testé plein de versions etc, et globalement, alors oui sur certaines mains avec un alizium en désastre, peut-être avec beaucoup de réussite et avec le fait que l'adversaire n'ait pas spécialement de réponse parce que on peut dire ce qu'on veut, il n'y a pas de hand trap dans le format, c'est un fait, il y en a très peu, mais un beast head bien placé sur un grapha, bah du coup des fois tu dis fin de tour parce que tout ton card advantage que tu devrais faire, tu peux pas le faire, bref, il y a pas mal de choses qui font que le deck est fragile, et oui il peut poser un FTK en enlevant les cartes de la main de l'adversaire, mais il y a des mains où t'as 5 danger, ils vont se défausser tous eux-mêmes parce que t'as pas de chance, tu vas rien faire, tu vas 7-1 et peut-être des fois tu vas finir avec rien, il y a des mains où tu as 2 graphas, 2 cartes qui te servent à rien et un danger, le danger se défausser lui-même, bah voilà, bah tu fais rien, globalement tu regardes ta main et tu pleures et tu dis à l'adversaire à toi, sachant que globalement tu passeras pas le tour 1 et donc bah tu as simplement perdu. Ça c'est vraiment quelque chose qui me rebute au maximum sur le deck, sachant que je suis un peu dans le même état d'esprit que Dragon Link à l'époque de Linkross pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est-à-dire que je sais que c'est cette version-là la plus forte de Dark World à ce moment-là, donc j'ai pas envie de jouer autre chose, par contre je sais que la version elle est à la fois pas vraiment stable, il y a une forme de stabilité, c'est un fait, mais elle est pas aussi stable que certains decks du format actuel qui fait que, bah une main sur deux, tu sais que tu vas perdre juste en regardant les 5 cartes de ta main, et également elle est pas du tout agréable à jouer. Donc ça fait deux raisons pour lesquelles j'ai un peu boudé le deck, j'étais trop trop hypé par son arrivée, et en réalité je l'ai mis au placard très très rapidement, après m'être rendu compte que c'était pas fun et ensuite pas forcément très fort. Bref, j'espère que cette intro était pas trop longue, bien évidemment, prenez ça comme un disclaimer, ne voyez pas ça comme une incitation à jouer Dark World FTK, etc. Déjà parce que vous allez vous en vouloir, dans le sens où le deck n'est pas très fort, c'est vraiment, le deck est fort, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais en gros il est très fort s'il passe, mais il passe pas si souvent que ça, et dans tous les cas, il est pas du tout marrant à jouer, c'est-à-dire que, bah voilà, t'as gagné, c'est bien, GG, est-ce qu'on peut passer à la suivante, parce que de toute façon j'ai rien fait pendant 20 minutes. Bref, c'est parti pour ce deck profile. Ok, on se retrouve sur le second plan, j'avoue que je suis très content d'avoir récupéré ce tabi-là pour vous faire ce deck profile, parce qu'il pouvait pas être plus parfait en fait, tout simplement. Donc, je vais jouer des ratios qui peuvent paraître bizarres, parce qu'ils respectent pas certains standards, mais je joue 2 Grapha et 2 Règne Galant. Pourquoi ? Parce que je considère que, avec Snow, on a un nom supplémentaire accessible très facilement, qu'on va beaucoup piocher, que Règne Galant, Tuto Grapha, et que Grapha en lui-même, c'est pas spécialement la carte que tu veux au début de tes combos. Ça peut être un des meilleurs moyens de faire ta main, mais c'est pas spécialement celle-là qui va tout démarrer. Donc, tu la veux pas en double exemplaire, c'est un fait. Si tu as 1-1, bah déjà ça peut être un peu pénible dans la main, le mieux c'est d'avoir soit celle-ci, soit celle-ci. Donc, 2-2, ça prend déjà 4 places, donc 10% du deck, c'est déjà beaucoup. Ensuite, on va jouer évidemment le support qui rend le deck un peu plus stable, c'est un fait, c'est le Genta x3, parce que Genta, il a deux utilités. La première, c'est d'aller chercher une à deux fois terrain grâce à Grapha, ou à Règne Galant, tout simplement. Et en plus de ça, de se respect, donc de pouvoir éventuellement avoir la moitié des matos nécessaires pour faire un Turbo x6-4. Ensuite, comme je disais juste avant, la meilleure tuto du deck, c'est Snow. C'est pas une fois par tour, si elle est défaussée par un effet, tu vas pouvoir tuto n'importe quelle carte Monténébreux depuis le deck. Donc, très sincèrement, c'est une carte que tu vas essayer de résoudre un maximum de fois pour aller chercher ce dont tu as besoin. C'est ça, l'avantage de ce deck-là, et de Snow en particulier, c'est que tu vas pouvoir, en fonction de ton setup, aller chercher la ou les cartes dont tu as besoin. Ensuite, je vais jouer double Silva, et je vais également jouer double Brown. Alors, ça fait bizarre de jouer double Silva, double Brown. Double Silva, pas spécialement. Double Brown, c'est souvent jouer x3 ou x1, c'est souvent un choix. Double Silva, parce qu'en réalité, oui, c'est celle-ci qui pose problème et qui fait que tu enlèves deux cartes dans la main à l'adversaire. Maintenant, ma version à moi ne focus pas spécialement ça. Si je peux le faire, je le prends au passage parce que ça me donne un petit peu d'avantage. Si je ne peux pas le faire, ce n'est pas grave, ça me fait juste un body supplémentaire sur le terrain. C'est un body qui va me faire des Apolluza, c'est un body qui permet d'avoir 2300 de patates. Avec le boost de terrain, ça fait un peu plus. Donc, c'est cool. Et le Brown, lorsqu'il est défaussé, tu vas pouvoir piocher un. Donc, dans certaines situations, par exemple sur un terrain, tu sais que tu vas, si tu veux passer par Genta, respel Genta, piocher un avec le terrain, piocher un avec Brown. Donc, tu as déjà la moitié d'un x6, plus déjà un terrain, plus piocher deux, ce qui n'est quand même pas négligeable. Ensuite, on va voir les ratios un peu plus petits du deck. Il y a plusieurs cartes que je joue en plus petits exemplaires. Je vais jouer beige. Alors, c'est pareil, c'est un x1, c'est la moitié d'un x6-4, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Mais je décide de ne pas le jouer plus parce que, en fait, tu en as deux en main. Globalement, tu n'as pas envie de le norme du tout. Il n'a pas d'effet particulier. Il faut vraiment qu'il soit défaussé. Donc, c'est, on va dire, un peu plus situationnel, malgré le fait que, globalement, tous les Dark World fonctionnent de la même façon. Mais tu en as moins envie que certains autres Dark World que jouent en plus gros exemplaires. Peerle, c'est pareil. Peerle, il faut qu'il soit défaussé. Mais c'est une bonne toolbox, quand même, dans le sens où il va Reborn 1 et s'il est défaussé par l'effet de l'adversaire, tu vas pouvoir CP 1 en plus. Donc, pas négligeable, encore une fois, c'est un niveau 1. Il serait tuner à la limite, il serait incroyable. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, x1, largement nécessaire. Et 1, c'est Rully. Alors, c'est pour ça que je vous disais que ma version à moi ne focus pas le FTK à vie de main. Je le joue quand même dans le sens où, naturellement, c'est la force du deck. Donc, il faut pouvoir s'en servir. Mais, encore une fois, je ne le joue que x1 pour pouvoir, eh bien, tout simplement le résoudre sans focus cette partie-là du deck, tout simplement. Cyroli, je rappelle, c'est celui qui dit que s'il est défaussé, il se SP sur le terrain de l'adversaire et que tu dois défausser 1. Et donc, l'interaction, c'est tu SP Cyroli, effet Cyroli, tu défauses son Silva, effet Silva, il se SP, l'adversaire défausse 1. Et derrière, tu remontes ton Cyroli à nouveau et tu peux le refaire effet, etc. Naturellement, je vous montrerai ça dans la deuxième partie, la partie combo. Je vais jouer un seul catalyseur. Alors, c'est une très bonne carte. Moi, quand j'ai fait l'annonce, je me suis dit, mais ça, c'est x3 directement. Et en réalité, pas du tout. La carte en elle-même est très forte. Tu révèles un autre démon, tu choisis celui que tu SP, tu choisis celui que tu défausse. Donc, tu vas par définition pouvoir proc les effets. Cependant, en fait, si tu en as deux en main, ça ne fait rien. Globalement, si tu l'as plus des dangers, ça ne fait rien. Donc, x1, c'est une bonne toolbox, mais plus, je ne suis vraiment pas convaincu par cette carte-là en elle-même. Donc, x1, c'est largement suffisant. Ensuite, on va jouer le paquet Danger. Alors, c'est un paquet relativement classique. 3 Nessie, parce que c'est clairement la plus stable de tous les Dungeons. On va jouer un package de level 8 pour pouvoir turboller X68, tout simplement. 2 Bigfoot, parce qu'en Go 2, c'est une bonne carte. Un Thunderbird, pardon, parce qu'en Go 2, ça peut être acceptable. Et dans tous les cas, c'est un level 8 qui se SP et un Ogopogo, parce qu'il est random. Et parce que derrière, on joue des Chupa. Donc, si tu passes par Ogopogo d'abord, tu peux meuler le niveau de Dungeon dont tu as besoin. Et si tu arrives à défausser ton Ogopogo derrière, tu vas pouvoir re-SP le Dungeon que tu as toi-même meulé avec Ogopogo. Donc, ça peut avoir du sens. Encore une fois, c'est juste un level 8 qui se SP et qui fait piocher. C'est vraiment les choses qu'on va chercher avec les Dungeons. 2 Chupa, 2 Home Papillon, 1 Jaka et 1 Tsushi. Jaka Tsushi, ils sont là parce qu'ils sont juste trop forts. S'ils sont x1, c'est pas pour rien. Pourquoi seulement 2 Home Papillon ? Parce que si tu en as 3 et que tu défends un Home Papillon, c'est chiant. Si tu veux, tu as besoin de ta main et que tu as besoin d'aller chercher plus de cartes. Et que tu actives son effet au cimetière et que tu tombes contre un tir en face. Le gars, il te regarde, c'était une madame de Proust pour lui, clairement. Et 2 Chupa, pour le combo que j'ai expliqué juste avant. Parce que c'est un démon, c'est-à-dire qu'au cimetière, tu vas pouvoir le bannir en coste de l'effet du terrain. Donc, ça a du sens. Et parce que c'est un level 4. Donc, une bonne stabilité level 4. Quelques turbo level 3 spam board. Une bonne stabilité avec le Nessie parce que Nessie est vraiment très fort. Et quelques level 8 pour pouvoir, eh bien, tout simplement turbo les différents X6-8 présents dans le deck. Tac, ça c'est pour la partie Danger. Ensuite, on va pouvoir passer aux magies directement. Alors, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai qu'on joue des gros ratios de beaucoup de cartes. Ce qui fait que j'ai l'impression de ne pas vous présenter tant de cartes que ça. 3 terrains. Pourquoi 3 ? Parce qu'on peut les tutos. Parce que c'est une carte qui nous permet de démarrer beaucoup de combos. Parce qu'elle peut nous permettre de démarrer des combos en piochant et en spé Genta. Et ça a du sens, en fait, tout simplement, de défausser. On choisit nous-mêmes, etc. Une archive et une fusion. Alors, archive qui n'est pas beaucoup jouée. En tout cas, je ne comprends pas trop pourquoi elle n'est pas beaucoup jouée. Cette carte-là permet de défausser ce que tu veux. Ce n'est pas forcément un Dark World. Et en chaîne à une défausse déjà effectuée, etc. Et de piocher 2. Donc, très sincèrement, c'est une bonne magie continue. Tu n'aimes pas spécialement la voir en main de départ. Tu aimes plutôt commencer ton setup et aller la chercher avec Snow. Mais cette carte-là est nécessaire, je trouve, dans le deck. En tout cas, dans ma version. Et une fusion. Alors, beaucoup jouent 2 ou 3 fusions. Moi, je ne la joue qu'une fois. Parce que j'estime que tu vas forcément la piocher à un moment ou à un autre. Si tu la défausse et que tu as un Dark World sur le terrain, tu peux la remonter défausse et 1. Donc, ça va proc des effets. Donc, globalement, tu la traîtes très régulièrement. Ça, ce n'est vraiment pas un souci. Et encore une fois, si tu ne l'as pas, tu vas pouvoir aller avec Snow la chercher. Donc, en soi, ce n'est pas vraiment un souci. Tu la récupères quand même assez facilement. Et tu pioches tellement dans le deck que, naturellement, en fait, tu vas à un moment ou à un autre la récupérer. Et on termine avec les moteurs de pioche. Je joue 3 allures parce que, très clairement, il y a beaucoup de Dark. Piocher 2 et ensuite réfléchir à ce que tu vas bannir, c'est fort. Et je joue, alors ça, c'est un peu une tech card, mais un pot d'Avarice. Parce qu'au milieu de ton combo, alors si tu l'as en main de départ, j'avoue que ce n'est pas fou. Je ne vais pas vous mentir, c'est une réalité. Mais au milieu de ton combo, si tu peux activer le pot d'Avarice, recycler des cartes de l'extra deck, ne pas toucher à ton main deck, ne pas toucher à l'état de ton cimetière, ou enlever certains dangers et les remettre dans ton deck si tu as envie de les reproc, eh bien, ce n'est pas négligeable. Tu fais du recyclage de quelque chose dont tu n'as normalement plus besoin pour piocher 2. Et encore une fois, piocher dans ce deck-là, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, Avarice, bon carte. Pour ce qui est de l'extra deck, alors là, pour le coup, autant dans le main deck, il fait quelques petites folies, jouer des Avarice, etc., ou des ratios de cartes qui sont bizarres. L'extra deck, il est relativement classique. Je vais jouer deux fois la fusion, parce que cette carte-là, tu as envie de l'avoir sur le terrain. C'est l'équivalent d'une Omni-Negate, parce que ce n'est pas vraiment une Omni-Negate en elle-même, mais c'est une très bonne carte quand même. Ne pas oublier que si tu n'as pas de carte en main, tu ne peux pas activer son effet. C'est quand même à prendre en compte. Je vais jouer un ratio de X6-4. Alors, je vais vous les présenter un peu comme ça. Je pourrais même les enlever. Un ratio de X6-4. Alors, Dweller, parce que dans le format, je pense que c'est une des meilleures X6-4 du jeu. Bagouchka, parce que quand tu ne peux pas faire un gros board, tu fais juste deux level 4, tu fais un Bagouchka, et globalement, souvent, ça te permet de tampon un tour. Et du Garry, c'est parce qu'il fait partie de ton combo de base. Le fait de piocher 2, et ce n'est pas un cost, défausser 1. Donc, prends l'effet de ce que tu viens de défausser. Mais, clairement, c'est juste trop fort. Je vais jouer également deux X6-8. Alors, le numéro 38, parce que je trouve que le deck manquait un petit peu d'annulation de magie. Pour dodge, certaines cartes qui peuvent être un peu pénibles. Le Roi-Gentraîneur, alors, celle-ci, elle est un peu boudée. Je sais que dans beaucoup de versions, elle n'est plus jouée. Moi, je la trouve juste trop fort, parce qu'elle peut voler des Game of Time. Parce que tu n'es pas obligé de la jouer. C'est-à-dire que faire des level 8 sur le terrain, avec le nombre de dangers que tu vas forcément toucher à un moment ou à un autre, et ces petits monstres-là qui se respaient tout le temps, globalement, tu y arrives quand même assez facilement à faire des X6-8. Roi-Gentraîneur, c'est 3 monstres au niveau 8. Et tu peux détacher un monstre, piocher, révéler si c'est un monstre, burn de 800. Donc, tu vas pouvoir burn jusqu'à 2004 si tu pioches 3 monstres. Et encore une fois, tu pioches 3. Donc, tu te crées des mains pour pouvoir jouer. Dans le jeu, si tu arrives à résoudre les 2, globalement, tu as déjà pioché 5. Plus le Saryuja, plus les moteurs de pioche qu'on a vus juste avant. Donc, ça, c'était pour la partie X6. Moi, j'ai du mal à me passer de Roi-Gentraîneur. Je le trouve vraiment fort. Pour ce qui est des X6-2, alors, les X6 classiques, la fouineuse. Parce que la fouineuse est un bon moyen de stabiliser ton terrain, globalement. Il faut faire attention parce que tu es le lock démon, mais elle a du sens dans le sens où il faut que tu défausse 1. C'est une carte qui peut te permettre de tempo et de finir sur un board moins fou qu'un board FTK. Mais un board qui peut tenir un tour quand même. Et en continuant de faire du C, en fait, tout simplement. Puis, ça reste un Link 2. Le tour d'après, ça peut se transformer en autre chose. Et l'Akashic. Alors, l'Akashic, c'est la seule carte qui dit. Globalement, cette carte-là, elle n'a jamais trop eu d'intérêt dans le jeu. Alors, peut-être dans certains formats que je ne connais pas, etc. Mais elle, elle dit que lorsqu'elle est spé, c'est deux monstres spécifiquement du même type. Mais lorsqu'elle est spé, le monstre ici et le monstre ici, donc dans les zones pointant, la zone Link, eh bien, sont renvoyés à la main. Donc, c'est ce qui permet, en fait, de spécer et relier dans la zone adverse. Tu choisis bien ta zone, c'est toi qui choisis. Et de pouvoir, par la suite, récupérer avec Akashic et refaire ton combo. Donc, c'est des cartes qui sont un petit peu mandatories dans le deck. Elles ont du sens. Elles sont carrément obligatoires. Le petit combo IP. Alors, Phoenix, il est là pour casser des magies pièges. Pourquoi pas ? Mais il est surtout là parce que c'est un démon de niveau 2. Et donc, il permettra de faire Akashic un peu plus facilement pour passer au-dessus de monstres comme lorsque tu as ton Saryuja sur le terrain parce que c'est un dragon. IP Mascarena, elle est mandatorie sur le band. Et Unicorn, parce que, bon, défausser, c'est fort. Si tu défausses un danger, il va se proc. C'est plutôt cool parce que, oui, défausser en cost, mais c'est bien défausser. Donc, ça fonctionne. Et le combo IP Unicorn, il n'est plus à présenter. IP Phoenix, ça ne m'est jamais arrivé. Mais why not ? Et dans tous les cas, c'est des cartes qui sont nécessaires au bon fonctionnement du deck. Le Saryuja, pour piocher 4, pour spé 1 de la main et pour, bien tout simplement, que tout le monstre en dessous gagne de l'attaque. La Poruza, parce qu'elle est nécessaire sur le board final, que tu vas essayer de la faire au plus rapidement possible. Le meilleur des plays, c'est quand tu réussis à faire ça. C'est rare, parce qu'en fait, vu que tu vas chercher... Alors, c'est dans un monde où tu as réussi à faire une première fois défaut Cyrulis, SP, machin, parce qu'en réalité, tu veux faire ça. Ou alors, du coup, tu l'as utilisé. Enfin, bref, c'est assez situationnel. C'est rare que tu arrives à faire sur ce top-là. Souvent, tu vas plutôt arriver à faire d'abord Saryuja et l'utiliser avec X-Play, puis mettre un IP Apolluza. Mais c'est quand même nécessaire d'avoir Apolluza et de pouvoir la jouer parce qu'elle est là systématiquement sur le board final. Et la seule carte qui nous permet réellement de go 2 avec le deck, c'est la petite DS, parce que SP4 sur le terrain, c'est pas un souci. Et ensuite, tu manges le board et globalement, tu continues à jouer. Donc, ça a du sens et EM paraît mandatory. Les cartes clés du deck, ça va vraiment être Saryuja, tac, et tac. Parce que, alors, évidemment, la meilleure carte de l'extra deck, c'est probablement celle-ci. Mais ces 3-là permettent d'ajouter, vu que c'est des liens et des cartes d'électra deck extrêmement génériques, d'ajouter une grosse stabilité et de permettre, eh bien, tout simplement, d'aller piocher, d'aller gérer ton terrain. Numéro 60, il a l'effet de pioche, c'est un fait, mais il a aussi l'effet de rebound, qui peut être très intéressant, qui te fait sauter ta prochaine main phase. Mais dans un board où tu as déjà ce que tu veux, et tu veux juste aller chercher une carte du cimetière, c'est à pas oublier. C'est-à-dire que l'effet de pioche, il est sympa, mais c'est pas le seul effet, donc, à ne pas oublier. Et voilà, pour la petite présentation, on va pouvoir passer au combo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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